... Paris gagné. Certaines équipes ont fait 17 000 kilomètres pour jouer cette première Coupe du Monde de rugby amateur. Un défi délirant, jamais réalisé. Ce que je ressens est incroyable. Je me sens comme un rugby de mal professionnel. C'est mon pays pour toujours. Je suis ému. Pour raconter cet événement inédit, trois personnages clés. Jérémy, le dinois, Western, le néo-zélandais, et You, le japonais. À l'Argentine, on peut appeler Max, le fils de l'humour. Appelle-le, moi j'essaie une autre solution. Trouver des solutions, gérer des imprévus. En ce premier jour de mondial, c'est le job de Jérémy. Ce dinois de 40 ans, lui-même rugbyman à ses heures perdues, a créé de toutes pièces cette Coupe du Monde. Pas facile, même avec une équipe de bénévoles, de se confronter à la réalité. 16 équipes, réparties dans toute la région. 500 joueurs avec des cultures, des langues différentes. On ne fait que s'adapter à toutes les situations. On s'est retrouvé à faire manger 600 joueurs lundi soir suite à une annulation d'un prestataire en plein Marseille. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça, le transport qui est en retard. Hier, c'était un bus qui a crevé. Un autre bus qui allait les chercher. Deux heures de retard sur le planning. Donc on avait tout calé. On passe notre temps à nous adapter, ce qui est normal dans une compétition comme celle-ci. Loin de ce tumulte, la délégation néo-zélandaise. Un peu de repos après 24 heures d'avion et deux matchs de qualification. Parmi ces joueurs, Western est lié de 22 ans, conscient que ce tournoi est une chance. C'est très important de voyager, de découvrir le monde. J'avais très envie de voir la France et de découvrir un autre rugby. C'est une super opportunité. Faire une Coupe du Monde quand on est amateur n'empêche pas de gérer sa tenue. Au contraire. On est comme tout le monde. Ils nous ont demandé de faire notre propre lessive. Il y a des personnes qui s'occupent de l'équipe, qui lavent le matos. Mais c'est notre responsabilité de laver nos affaires. Même si on est des sportifs, il faut que l'on apprenne à se passer de nos mamans. On fait le boulot et on essaie de le faire au mieux pour rester digne. C'est ce qui s'appelle garder les pieds sur terre. Les Japonais, eux, sont déjà sur le terrain. Opération entraînement avec des écoliers. Sous la houlette, du coup de chouyou. Une autre facette de ce mondial amateur, faire connaître l'ovalie. Même si nous ne parlons pas la même langue, c'est merveilleux de pouvoir jouer ensemble et interagir de cette manière. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que le rugby soit un de ces outils. En essayant quand même d'y aller doucement, ce ne sont que des minots. Des minots heureux de rencontrer ces ambassadeurs venus du soleil levant. Moi, j'adore le rugby. Donc, en plus de voir des joueurs qui jouent à la télé, je suis contente. Impossible de vivre ce mondial sans penser convivialité, découverte de la Provence. 500 copains, unis par une même passion, le rugby. Presque une religion. Pourtant, aucun de ces joueurs n'en vit. Western est électricien. Il a économisé pendant 3 ans pour venir en France. C'est cool de manger ici, sous les arbres. Et puis avec la musique et tout le monde regroupé, c'est un réel plaisir. Pour une fois dans ce mondial, en tête du classement, mais pour l'ambiance, les Belges. toujours sous pression, Jérémy, l'organisateur du mondial. Il peaufine les derniers réglages. « Pourquoi ils ont relevé les chaises ? » « Ils ne sont pas toutes mises. » Finalement, tout rentre dans l'ordre. Les choses sérieuses commencent. « Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons créé la première coupe du monde de rugby amateur de l'histoire. » Pour les Japonais, ce moment est essentiel. Ils ont répondu présents pour le sport, mais pas seulement. Touchés par un séisme en 2011, le monde entier les a aidés à se reconstruire. Participer à ce mondial, c'est aussi montrer leur reconnaissance. « Nous sommes excités. Nous voulons rendre l'amitié que le monde nous a offert. Notre équipe a été créée pour cela. » Première fois en France pour représenter son pays. Une fierté pour notre jeune Kiwi. « Je suis très fier de porter la fougère sur mon épaule pendant ces événements mondiaux. De voir des gens, de se rassembler pour célébrer le rugby amateur, c'est un plaisir. » Fini les protocoles, le président peut souffler. « On a eu ces derniers jours qui étaient très durs et le travail des quatre années sont récompensés ce soir avec l'ensemble de ces joueurs ici présents, les enfants, le public. Et du coup, ça y est, c'est lancé. On va vivre de fabuleuses phases finales. » « Les gars, en demi, si on est en demi, on est en finale. Ok, c'est compris ? C'est pour vous, les gars, c'est pour vous. Tous les sacrifices que vous avez eu depuis le mois d'août, vous en chiez, vous vous êtes tout donné. C'est maintenant que ça paye. C'est maintenant que ça paye. D'accord ? » Il faut dire que ce quart de finale France-Afrique du Sud s'annonce redoutable. Les Springboks sont favoris, beaucoup de tensions côté français. « Allez, allez, allez ! » L'organisateur du Mondial est aussi le président du club dinois, représentant la France. Changement de casquette, mais toujours autant de dépenses d'énergie. « Il y a un rachage. Il n'y a pas un avant. » « Il n'y a pas un avant. » « Il y a un rachage. » « Moi, je pensais comme toi, mais il y a un rachage. » Ce match qualificatif et âpre, personne ne veut lâcher prise. Côté français, les blessés s'enchaînent. « Allez, allez, allez ! » Le miracle n'aura pas lieu. Les Sud-Africains dominent. Pas de quoi décourager le public français à fond derrière son équipe. « Allez, allez, allez ! » « Là, ils jouent, c'est compliqué, mais ils essaient de tenir leur brade et ils essaient de faire un maximum. » « La victoire passe à la France sur le score de 32 à 7. » La défaite n'empêche pas le fair-play. « Vous êtes le man du match. » « Après, nous avons une réception. » « Merci. » « Congratulation. » « Je vois votre match contre Tonga, c'est le même. » « Merci. » Plus de 30 ans de moyenne d'âge pour cette équipe de France qui rêvait d'offrir à son public les mêmes émotions que les pros. maçons, facteurs, gendarmes, ils ont tout donné. « Je voulais vous dire merci. » « J'ai trouvé ma famille. » « C'est unique, c'est l'apogée de notre sport, c'est ce pourquoi on va deux fois par semaine s'entraîner, pourquoi on part le week-end. » « On a posé une semaine de congés, on a laissé nos familles, ça a été dur pour eux, on les remercie et on est là grâce à tous et c'est bon. » « C'est pas bien là ? » « Allez, copine. » Gagner des matchs, c'est bien gentil, mais partager des loisirs, c'est pas mal non plus. Et quoi de mieux que les gorges du Verdon ? Une pause fraîcheur, bienvenue, surtout quand on est entre soi. « Ici, on a réservé toute la base nautique de l'étoile de Moustier pour que les joueurs puissent profiter de ce beau lac de Sainte-Croix et donc on a tout réservé, on a tout réservé, tout, tout, tout. » Une journée qui assurément restera dans les mémoires. « La journée, franchement, très, très bien. l'eau est parfaite, la météo, impeccable. Je pense que ça nous permet pour le souffler de cette grosse semaine. » « Une journée incroyable. On a fini de jouer au rugby hier et maintenant, on peut prendre du plaisir. Dans le canyon, c'est fantastique. » Même le très sérieux coach Yu Yu se laisserait presque gagner par l'euphorie collective. « Le rugby et ce moment-là, les deux sont géniaux. » A trop s'amuser, on en oublierait presque les choses sérieuses. La finale. Un match qui intéresse jusqu'aux joueurs de l'équipe de France Pro. Pierre Bourgarit ne bouge pas son plaisir. « Donnez lieu un ballon ! » « C'est un bel événement. Ce que je disais, c'est que ça permet à des joueurs de rugby amateur de pouvoir vivre eux aussi leur coup du monde. Même si la France s'est arrêtée en quart d'un final contre le chemin, cette équipe d'Afrique du Sud, c'est une très belle équipe assez valoreuse. J'espère en tout cas qu'ils ont passé un bon moment. » Autre bonne nouvelle, ce mondial de rugby amateur va continuer d'exister. « C'est un rêve que ça rentre dans l'histoire et que ça reste sa perdure auprès de World Rugby. Et aujourd'hui, les Australiens nous ont confirmé avec la fédération l'envie de le continuer en 2027. Donc, on est partis sur de bonnes bases pour continuer le mondial de rugby amateur dans toutes les années qui arrivent. » Quelques heures plus tard, toujours autant d'enthousiasme, cette fois pour la 3e mi-temps, le moment festif indissociable du rugby. Fini la compétition, il faut immortaliser l'instant. Plus d'organisateurs, plus de coachs ou d'équipes, juste des passionnés de rugby qui fraternisent après avoir mouillé le maillot ensemble, tous prêts à échanger jusqu'à leurs pantalons. « Long shot ! Long shot ! » « Oh, fuck it shot ! » « Oh, fuck it shot ! » « Oh, fuck it ! » « Oh, fuck it ! » « Oh, fuck it ! » « Des rugbymen heureux, car l'aventure du mondial amateur va continuer. Ce sera dans 4 ans. « Oh, fuck it ! » « Oh, fuck it ! » « C'est un autre chaudier ! » « C'est chez nous ! » « Oh, on a goes on a again ! » « On a goes on a again ! » « On a goes on a again ! » Sous-titrage Société Radio-Canada